Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Fontainebleau au CNSD, le Centre National des Sports de la Défense. Parmi ses nombreuses missions, on y trouve un rôle dédié aux blessés des armées et de la gendarmerie. La reconstruction de ces blessés par le sport y trouve une place primordiale, tant elle a déjà prouvé son efficacité auprès de ceux qui souffrent dans leur esprit et dans leur chair. Parmi les nombreuses activités qui leur sont proposées, il y a les Invictus Games, véritables Jeux Olympiques pour les blessés. L'origine de cette compétition, c'est une initiative du Prince Harry, qui en 2014 a souhaité rassembler sur une compétition militaire internationale l'ensemble des blessés du conflit afghan notamment. A l'origine, ce sont les nations qui participaient à ce conflit-là qui étaient en lice sur cette compétition. Depuis, on est aujourd'hui à la 7e édition et pour la prochaine édition en 2025, nous allons nous retrouver avec 23 nations normalement sur un format qui est toujours le même, c'est-à-dire que c'est 500 à 550 athlètes qui sont chacun accompagnés par deux membres de leur famille ou amis, donc des friends and family, qui vont les accompagner tout au long de la compétition et les soutenir tout au long de l'événement. La prochaine édition des Invictus Games va se dérouler au Canada en février 2025, plus particulièrement à Vancouver pour le site principal et à Whistler pour le site secondaire, parce qu'on est sur une édition particulière, une édition où il va y avoir les traditionnels sports estivaux et une particularité avec les sports d'hiver cette année. Je m'appelle Marie-Cécile et je vais faire du basket-fauteuil, du volet-assis, du biathlon et du skeleton. Alors moi c'est Philippe, je suis sur les disciplines basket-fauteuil, volet-assis, rameur, biathlon et skeleton. Je m'appelle Johan, je fais du volet-assis, du basket-fauteuil, de la natation, du biathlon et du skeleton. Je m'appelle Nathan, je pratique le basket-fauteuil, le volet-assis, le skeleton, le biathlon et le rameur. Je m'appelle Bernard, j'ai pratiqué le basket, le rugby-fauteuil, le biathlon et le skeleton. Moi c'est Taz, je suis capitaine d'équipe de volleyball, je fais du rameur, du skeleton, du curling. Thibaut, basket-fauteuil, natation, ski-de-fond, biathlon, skeleton. Morgan, je fais le rugby-fauteuil, volet-assis, biathlon, skeleton et curling-fauteuil. Je m'appelle Raphaël, je fais rugby-fauteuil, skeleton, curling et snowboard. Bonjour Didier, capitaine de l'équipe de rugby-fauteuil, ski, skeleton, natation et volet-assis. Donc là, on va attaquer une séance de basket-fauteuil. Aujourd'hui, ce sera une séance uniquement axée sur le shoot. Les règles ne sont pas tellement différentes du basket traditionnel. Il y a le marché. Au basket, on ne peut pas faire plus de trois pas. Là, c'est deux mouvements de roue. Deux mouvements de roue, il faut faire un robot. Tout ce qui est les règles de jeu, retour en zone, etc. C'est exactement la même chose, sauf que c'est adapté avec le fauteuil. Le fait d'être dans un fauteuil, ça permet de nous mettre tous sur un pied d'égalité, d'avoir ce partage avec ceux qui sont blessés physiques. Et nous, ça nous rend aussi légitimes par rapport à notre blessure psychique, dans le sens où on est tous blessés. Il n'y a pas de différence physique, psychique. Entre nous, il n'y a pas de différence. On est tous blessés. Il y a des sélections. Les sélections, c'est vachement stressant. Il faut tirer son épingle du jeu, mais il faut garder en tête que ce qu'il faut, c'est un esprit de groupe. Tant qu'on reste concentré là-dessus, on n'est pas là sur de la performance, c'est un esprit de groupe. Et c'est le groupe qui fera qu'on ira le plus loin possible. Ça s'est très bien passé. On est sur une belle progression. Là, on a travaillé, on commence à rentrer dans la tactique de jeu. C'est un peu compliqué au début pour eux, comme ils sont débutants pour la plupart. Mais je suis assez satisfaite parce que j'ai vu de très bonnes choses. Et je pense que c'est très cool pour la suite. Ils comprennent bien ce qu'on attend d'eux. Et puis, ça va venir avec encore un peu d'entraînement. La complicité pour le déplacement au volet assis, c'est de bouger et d'anticiper les mouvements. On doit beaucoup glisser sur le sol. Nos fesses, c'est nos jambes. Il faut toujours qu'on reste bloqué au sol. On doit anticiper les mouvements de chacun. On a entre 4 et 5 entraînements dans la semaine. Donc, tout doucement, on arrive à avoir un certain niveau. Il reste quand même une bonne marche de progression. Mais on est là pour travailler. Donc, on y croit. Donc, on va y arriver. Très confiant. On est une très, très bonne équipe. On a les gens qui ont la mentalité. On est là pour apprendre. On a hâte d'en découdre avec les autres nations. Donc, non, non, c'est génial. C'est génial. Le but, c'est qu'il y a un porteur de ballon. On lui fait le chemin pour qu'il aille à l'embute et qu'il franchisse la ligne. Il y a des contacts, il y a des percussions qui sont aussi très réglementées. Ça percute devant, pas derrière. Et le but du jeu, c'est vraiment de créer ce chemin pour le porteur de balle. Les Invictus, c'est un très bel outil de reconstruction. C'est un des derniers outils. Mais c'est surtout un des outils qu'on utilise. C'est des blessés qui sont vraiment sur une des dernières phases de reconstruction. On est vraiment dans l'optique. On vous propulse dans la vie, dans le retour à la vie professionnelle pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Ou voilà, c'est vraiment l'idée, c'est le tremplin. Les Invictus sont terminés. Oui, on revient chez soi. Mais en fait, ça nous a donné de l'élan pour la suite. Retrouver du jeu, du plaisir, des rires. Et ça, c'est primordial à la reconstruction pour se sentir de mieux en mieux. On est des militaires. Quand on est blessé, souvent on ne le dit pas, on n'aime pas se faire aider. Mais vous n'avez pas forcément besoin de demander de l'aide pour être aidé. Il faut que la démarche parte de vous et que vous ayez l'envie d'avancer. En fait, la démarche, on l'a fait pour soi dans un premier temps. Et une fois qu'on a intégré l'équipe, qu'on a été sélectionné, ça prend une autre dimension. Là, c'est le collectif qui l'emporte. Et on le voit, on se donne beaucoup plus et on s'entraîne beaucoup plus au sport collectif. On a tous l'esprit de vouloir gagner, de vouloir une médaille. Mais ce n'est pas une faire en soi. Ce qu'on veut, c'est aller là-bas, s'amuser, se faire plaisir, profiter. Tant qu'on a une bonne mentalité, c'est principal. En tout cas, un grand merci pour votre super accueil. On voit que vous êtes tous débattants, que vous avez un super mental, que vous êtes tous hyper motivés pour ces Invictus. Et avec ce reportage, on espère vous apporter encore plus de public pour cette édition 2025. En tout cas, un grand merci. Et est-ce que, justement, vous avez un cri de guerre pour vous motiver avant les épreuves ? Qui se suit ? Non ! Qui se suit ? Non ! Qui se suit ? Rouge ! Rêpe la rouge ! Rêpe la rouge ! Allez, 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 allez ! Et donc là, ils sont en plein effort dans cette salle, justement. C'est quoi l'objectif un peu de la séance ? Alors là, la séance, ça va être de choisir un peu leur distance. Donc là, ça fait un moment qu'on ne les a pas eues. Et là, aujourd'hui, je leur fais une petite prise de perf sur justement ce qui les attend aux IG. Leurs épreuves, 4 minutes et 1 minute. Et ensuite, à l'issue de ça, on déterminera un peu là où ils sont le mieux. Donc là, on est en pleine séance de rameur. Tu viens de faire un exercice où tu devais faire 4 minutes de manière intense. Comment ça s'est passé ? Franchement, très bien. Je ne pensais pas dès le matin à 8h. Après, ça s'est bien fait. 4 minutes, j'ai fait plus de 1000 mètres en rameur. Donc ouais, c'est une belle performance. Franchement, c'était top. Comme d'habitude, l'ambiance avec le coach Vincent. Donc forcément, il met toujours la pêche. Et forcément, on donne tout. Moi, je suis actuellement en CLDM. Donc en géant de durée maladie. Forcément, on est habitué à notre confort. Le rameur, que je n'avais jamais fait. Parce que la salle ne m'attirait pas auparavant. Et puis là, actuellement, je me suis inscrite justement par rapport à ce que j'ai goûté ici. Que ce soit rameur, sport co, je ne connaissais pas du tout le basket fauteuil. Le rugby fauteuil, donc c'est aussi une découverte pour moi. Sport hiver, le curling, je n'en avais jamais fait. Ici, on s'entraîne. On sait à quoi s'attendre quand on sera à Vancouver. Comme on sait qu'on a des coachs qui sont là pour nous entraîner et pour nous faire monter plus loin et plus haut. Et bien, on donne tout pour nous, pour soi-même déjà avant tout. Mais aussi, on pense aussi à l'équipe. Donc, on sait qu'on n'est pas seul. Le fait de participer aux Invitusiennes, ça représente déjà, d'une part, une confiance en moi. que j'espère que ça va arriver. Et oui, ça va arriver parce que j'y crois et j'ai petit à petit confiance en moi. Et le sport, ça donne beaucoup, qu'on soit blessé ou pas blessé. Le sport, ça va avec le mental, ça va avec le physique et surtout la santé. Vous avez enchaîné pas mal de séances. Là, le but, ce n'est pas de vous faire des séances pour vous faire des séances. Là, c'est oxygénation, c'est récupération, un partage tous ensemble. Petite rando en forêt, tranquille. Ça marche ? On va. Allez, c'est parti. Un grand merci au CNSD et à l'équipe de France des Invitus Games pour ce super accueil. Et à bientôt sur Skyrock PLM pour suivre la suite de leur préparation.